On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, s'il vous plaît. Vous connaissez ce texte par cœur, on s'est servi souvent pour l'évangélisation, mais j'aimerais vous apporter quelques conseils par rapport à la foi et j'aimerais être pratique avec vous afin que l'évangile ne soit pas seulement quelques écrits entre deux couvertures de livres, mais que cet évangile vienne toucher votre cœur, votre corps et que vous puissiez vivre quelque chose de particulier ce matin, de poignant et de fort de la part de Dieu. On lit ensemble Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, s'il vous plaît. Voici ce que la Bible dit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. On va lire également quelques versets dans le livre, l'évangile de Matthieu, le même texte pour avoir une information supplémentaire. Chapitre 9, versets 20 à 21. Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 21. « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait, et ce détail m'interpelle, en elle-même. » Il est important que l'on puisse retenir cette expression. Elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Amen. Mon message ce matin pour chacun d'entre vous se porte sur la foi. Alléluia. Et quelqu'un a pu dire que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu et aussi d'être agréé de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu non seulement croit que Dieu existe. Là, il est question de la croyance. « Je crois que Dieu existe, mais cela n'est pas suffisant. » Car la Bible dit que le diable également croit de cette manière, mais il tremble. Vous savez que le diable croit dans la parole de Dieu, mais la foi va plus loin que cela. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, mais aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. S'approcher de Dieu en le cherchant. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous ne sommes pas venus à une réunion de plus. Mais nous sommes venus à la rencontre d'une personne belle et bien vivante au milieu de nous. Il a déclaré, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis au milieu d'eux ». Nous sommes à la recherche de ce Dieu et nous croyons que si nous le cherchons de tout notre cœur, alors il va se laisser trouver pour accomplir un miracle, pour apporter à chacun la bénédiction dont il a besoin. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci, en rapport, bien entendu, avec la foi, la foi qui pense, qui parle et qui agit. Alléluia. Ce titre signifie que la foi nous amène à penser différemment, à parler différemment et aussi à agir différemment. Parfois nous avons nos habitudes et c'est difficile de faire changer une personne de ses habitudes. Mais je crois que la parole est là comme une puissance pour bousculer nos habitudes. Alléluia. Et permettre à Dieu, par rapport au changement qu'il veut opérer en nous, d'opérer le miracle et d'accomplir son plan et sa volonté. En effet, la foi ne consiste pas seulement à prier, ensuite à attendre passivement le résultat de la prière. La foi véritable crée dans le cœur de celui qui l'exerce tout un processus, je dirais, pour l'amener à un résultat final que j'appellerais le miracle de Dieu. Alléluia. Car nous servons un Dieu qui accomplit encore de miracles aujourd'hui. Alléluia. Quels sont ceux qui ont été guéris au mois d'août, tout septembre, s'il vous plaît, que ces personnes lèvent la main au milieu de nous. Je parle de deux mois. Voilà une main qui se lève. Alléluia. Voilà encore une main qui se lève. Cela veut dire que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient de lever sa main également sur le devant. Alléluia. Le temps me manquerait pour vous parler, pour faire témoigner à ces personnes de ce qu'elles ont vécu de la part de Dieu par rapport à la foi. Alléluia. Je parle d'un processus, une suite de changement dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans notre manière de nous comporter pour aboutir à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Parce que la Bible parle des dessins bienveillants de Dieu, de son plan qui est parfait. Alléluia. Et la foi nous permet d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a des processus de changement que Dieu veut nous accorder pour permettre à Dieu d'agir et toucher de près notre vie. Alléluia. Je voudrais me servir de l'exemple de la femme à la perte de sang pour vous présenter l'ensemble de changements. que la foi a opérée chez elle. La Bible dit qu'elle a cru. On parle de sa foi. Après que cette femme ait expérimenté la guérison divine, voici les paroles du Seigneur Jésus la concernant. Ta foi t'a sauvée. Non pas je t'ai sauvée. Car nous savons que c'est Jésus qui l'a sauvée, n'est-ce pas ? Alors pourquoi dira-t-il ta foi t'a sauvée ? Autrement dit, parce que tu as mis ta confiance en moi, parce que tu as cru dans ce que je suis, parce que tu as cru dans le pouvoir que je possède, parce que tu as cru dans ma divinité, alors tu as reçu le salut. Alléluia ! Qui est Jésus pour toi ? Qui est-il ? Ce matin, j'aimerais que nous puissions élever Jésus et reconnaître qu'au milieu de nous, il n'y a pas une personne ordinaire, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas qu'un prophète. Mais ce matin, il y a le grand Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve et ce Dieu-là est au milieu de nous. Alléluia ! Lorsque je crois en Jésus, je place ma confiance dans ce Dieu Créateur qui dit quelque chose et la chose arrive qui elle donne, elle existe. Qu'est-ce qui va créer dans la vie de cette personne, je parle de cette femme, le déclic qui va la pousser à venir à Jésus ? Je parlerai de, du fait d'avoir réalisé que du côté humain, il n'y avait plus à espérer. L'Écriture nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait consulté tous les médecins de l'époque. Certainement, il y avait à cette époque également certains spécialistes. Et d'ailleurs, la Bible parle de Luc, l'évangéliste, comme étant le médecin bien-aimé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, nous dit l'Écriture, mais n'avait éprouvé aucun soulagement, mais avait le mal étalé en empirant. La situation s'aggravait. Mes frères et sœurs et chers amis, tant que nous ne sommes pas convaincus de la faiblesse, des limites de la nature humaine, et Jésus de nous rappeler que la nature humaine, elle est faible, elle a ses limites, ses incapacités. L'homme n'a pas tout pouvoir. Tant que nous n'allons pas réaliser que nous sommes arrivés à nos limites, nous allons toujours nous accrocher à un secours d'ici-bas et Dieu ne pourra pas agir. Ce matin, il est important que chacun réalise qu'il est un homme et que Dieu est Dieu. Alléluia ! Dieu est Dieu. Ça a été le cas de cette femme. Elle a réalisé que ici-bas, il n'y avait plus de remède pour elle. Ça a été la même chose pour Pierre. Lorsqu'avec l'équipage, ils sont rentrés bredouilles d'une pêche la nuit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pendre. mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia ! Et le miracle a eu lieu. Ça a commencé à partir de ce déclic dans le cœur de Pierre qu'il est arrivé à ses limites. Ça a été la même chose pour Jacob qui avait tout reçu jusqu'à ce jour par rapport à cette magouille qu'il avait fait. Jacob, son nom veut dire usurpateur, supplanteur, trompeur. Et il a réussi dans la vie par rapport à ce qu'il était. Il a toujours négocié, marchandé, il a toujours traité affaires. c'était un businessman. Et dans tous les domaines de sa vie, il a réussi par ces moyens-là. Mais un jour, il se retrouve en face de son frère qui l'avait trompé et qui est devenu son ennemi numéro 2 après le diable. Et son frère arrive avec une armée et là, il ne mène pas large. Il va essayer encore de magouiller avec son frère pour essayer d'apporter à son frère. il a envoyé des personnes avant lui une équipe pour essayer de donner une récompense à son frère afin de changer le cœur de son frère. Aucun homme à part Dieu ne peut changer le cœur d'un autre homme. Tu peux donner toutes les récompenses à quelqu'un pour changer sa vie. Si Dieu n'intervient pas et cela demande une dose de foi, le changement ne peut être opéré. Et Jacob à un moment donné réalise que ses magouilles ne marchent plus. Alors il décide d'avoir un tête-à-tête, un cœur-à-cœur avec Dieu. Il laisse de côté sa famille, ses enfants, tout son troupeau et il se tient là devant Dieu. Alléluia ! Il se tient là devant Dieu. La Bible dit qu'un homme va lutter avec lui. Cet homme, c'est Dieu qui s'est personnifié. Et à un moment donné, il n'est pas encore béni, il n'a pas reçu de réponse de Dieu et il persévère dans la foi. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Et à un moment donné, il lutte avec Dieu. C'est un combat. La Bible dit que l'homme va le frapper à l'emboîture de la hanche et il a été vaincu. Mais la Bible dit qu'il sortit vainqueur. Un vaincu vainqueur. C'est possible ça ? Lorsqu'on est vaincu par Dieu, lorsque notre Jacob, lorsque le vieil homme est vaincu par Dieu, alors nous devenons vainqueurs. Parce que l'homme nouveau prend la place. Israël prend la place. Alléluia ! J'ai vu Dieu face à face. Ma prière est celle-ci pour chacun d'entre nous. Que nous puissions par la foi voir Dieu face à face. Alléluia ! Car Dieu est visible par la foi. Tout se voit par la foi de la part de Dieu. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Et la foi me permet de voir Dieu. Lorsque je parle de voir Dieu, de voir ses œuvres se manifester en ma faveur. Alléluia ! Il est important que tu capitules devant Dieu ce matin pour qu'il puisse prendre le relais. Alléluia ! Ce sera le déclic qui va te pousser à t'approcher de lui. Comment la foi a-t-elle pu prendre naissance dans le cœur de la femme à la perte de sang ? Je reviens à cette femme. Le fait qu'elle ait entendu parler de Jésus. Amen ! La prédication n'est pas là et j'aime le dire pour seulement élever le niveau intellectuel des gens. Je ne suis pas là pour élever le niveau intellectuel des gens. Quoique, la Bible nous rend intelligents aussi. Lorsqu'on étudie sa Bible, on est obligé parfois de mettre à côté de mettre à côté de la Bible un dictionnaire pour comprendre certains mots. Mais le but principal lorsque la parole est annoncée, mes frères et sœurs et chers amis, c'est d'élever le niveau de la foi des gens. Car c'est par la foi qu'on rencontre Dieu. Et je dirais que la foi c'est l'argent du ciel. Alléluia. Car les choses de Dieu ne s'achètent pas à prix d'argent. C'est par la foi qu'on les reçoit. La foi va prendre sa source de la parole de Christ pour cette personne. La foi naît à partir de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi naît du message que l'on entend de la parole. Je dois lorsque j'écoute la parole non pas seulement entendre une prédication mais je dois entendre la voix de Dieu atteindre mon cœur et agiter ce cœur-là pour qu'il y ait une réaction et qu'ainsi il y ait un contact avec Dieu et la bénédiction de Dieu. Alléluia. La foi la parole permet à la foi de naître dans notre cœur mais aussi cette foi s'entretient par une communion permanente que nous aurons avec la parole de Dieu. La Bible parle de dans l'église de Thessalonique de j'ai appelé cela les trois sœurs jumelles la foi l'espérance et l'amour et la charité et l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3 va parler du progrès de la foi de ces Thessaloniciens cela veut dire que la foi n'est pas restée à son stade de base il y a une croissance de la foi et plus que j'avance plus que ma foi doit se développer et j'aimerais dire à quelqu'un de la part du Seigneur que le problème qu'il a ce matin n'est pas là pour le descendre pour l'accabler pour le déstabiliser au contraire le problème que tu rencontres ce matin est là pour te permettre de mesurer le niveau de ta foi Dieu est en train de tester de la foi d'ailleurs la Bible parle de l'épreuve de la foi du test de la foi la foi plus précieuse que l'or périssable Alléluia la foi est plus que l'or et ce matin il est important que nous puissions développer notre foi par rapport à ce que nous entendons de Dieu Alléluia parce que cette femme a cru elle a changé sa manière de penser je vous ai lu dans Matthieu chapitre 9 en plus de la lecture de Marc chapitre 5 le verset 21 du chapitre 9 de Matthieu il est dit car elle disait en elle-même si je peux toucher son vêtement je serai guéri se dire en soi-même c'est quoi d'après vous c'est penser je me dis à moi-même je pense personne n'entend je parle à moi-même c'est au niveau de ma pensée la vraie foi change notre manière de penser mes frères et soeurs cela veut dire qu'elle renouvelle notre pensée ou bien notre intelligence dans notre version il est dit notre entendement dans Romains chapitre 2 chapitre 12 verset 2 il est dit ceci ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait Amen je ne peux pas discerner la volonté de Dieu s'il n'y a pas eu un renouvellement au niveau de ma pensée car la Bible de nous rappeler cela et c'est Dieu qui le dira dans Esaïe 55 que ces pensées ne sont pas nos pensées ces voix ne sont pas nos voix autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant ces pensées et ces voix sont élevées au-dessus de nos pensées et de nos voix alors j'ai besoin d'un renouvellement au niveau de ma manière de penser et Dieu veut transformer notre manière de penser il est dit ne vous conformez pas au siècle présent conformer c'est former avec la pensée celle-ci ne vous laissez plus modeler façonner par le moule de la société dans laquelle vous vivez avec son échelle de valeur ses habitudes mais laissez-vous transformer alléluia laissez-vous faire c'est quelqu'un qui le fait laissez-vous transformer changer de forme comment c'est possible de changer de forme par le renouvellement de la pensée lorsque ma pensée est renouvelée je change alléluia je change intérieurement déjà et extérieurement également ça change ma manière de m'exprimer ma manière de d'agir également j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure mais tout commence à pentir de ma pensée quand quelqu'un parle il a déjà pensé n'est-ce pas c'est à partir de là que la bouche s'exprime quand quelqu'un agit il a déjà pensé et c'est à partir de là que les gestes sont effectués bon vous comprenez que tout vient de là si je ne pense pas comme Dieu je ne parlerai pas comme Dieu et je n'agirai pas comme Dieu et j'ai besoin d'être renouvelée dans ma manière de penser afin d'être transformée alléluia changer de forme le changement de forme passe par une déformation quelqu'un va dire mais attends je dois être déformé parce que j'ai été formé selon le monde avec la manière que la manière dont le monde parle le contexte dans lequel j'ai vécu m'a formé lorsqu'Adam et Ève arrivent en scène ils n'ont pas de contexte ils n'ont pas d'arrière-plan ils arrivent adultes moi quand j'ai un certain âge j'ai un arrière-plan par rapport à ce que j'ai vécu chez mes parents par rapport à ce que la société m'a donné j'ai été formé par rapport à la société et j'ai une manière de penser et lorsque je deviens chrétien et lorsque je m'attache à Dieu alors Dieu me donne par la foi une nouvelle manière de penser et je suis transformé donc je dois être déformé d'accord déformé pour être réformé non pas réformé mais pour être réformé à la manière de Dieu Alléluia c'est ce que dit ce verset et ces changements sont opérés par le renouvellement de la pensée je dois penser différemment je laisse un exemple de pensée renouvelée celle de Jacob celle de Caleb et de Josué ils sont allés explorer le pays de Canaan avec les dix autres espions ils sont rentrés avec deux rapports différents parce que la pensée était différente ils ont vu le même pays ils ont vu la même grappe de raisin ils ont vu les mêmes habitants Caleb et Josué ont présenté un rapport différent des autres un rapport positif par rapport au renouvellement de leur intelligence leur pensée était différente de la pensée des autres donc quoi de plus normal qui s'exprime différemment des autres alléluia pensez positivement d'après ce que Dieu dit je dois nourrir mes pensées des choses positives dans Philippiens chapitre 4 verset 8 il est dit et si l'on pouvait afficher ce Philippiens chapitre 4 verset 8 s'il vous plaît au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation l'approbation de Dieu sous-entendu et tout ce qui est vertueux digne de louange soit l'objet de vos pensées Amen je suis renouvelé dans ma pensée lorsque je pense comme Dieu pense je nourris mes pensées des pensées de Dieu Alléluia le renouvellement au niveau de la pensée est nécessaire pour changer notre manière de parler parce que la manière de penser de la femme à la perte de sang parce que la manière de penser de la femme de la perte de sang était différente alors elle a parlé différemment sa manière de parler a changé également sa manière de penser a changé sa manière de parler dans Marc chapitre 5 verset 28 il est dit elle disait non plus en elle-même tout à l'heure elle avait pensé et là elle dit les deux pensées sont rapportées ici elle disait et là elle déclare quelque chose de sa bouche elle a pensé elle s'est dit en elle-même ensuite la pensée est transformée en parole si je peux toucher son vêtement je serai guéri il n'y a pas une théologie là-dedans c'est pas un verset biblique ça non c'est pas un passage de la Bible mais elle pense différemment elle pense comme Dieu et elle parle comme Dieu alléluia elle parle comme Dieu un jour Jésus entend par des serviteurs qui viennent de la maison de Lazare que Lazare est malade donc sur le point de mourir et puis à un moment donné par révélation certainement Jésus réalise que Lazare est mort qu'est-ce qu'il dit à ses disciples Lazare dort et je vais le réveiller Lazare était mort non ? pourquoi il dit Lazare dort Jésus parle par rapport à ce qu'il pense alléluia le langage de la foi le langage de la foi et c'est pareil pour la fille de Jairus lorsqu'il arrive la fille est décédée elle dit elle n'est pas morte mais elle dort Amen est-ce qu'il ment ? non pas du tout est-ce qu'il ment ? lorsque je crois lorsque Dieu m'a touché par sa parole je suis malade la douleur est encore là le problème est toujours là et je déclare par la foi que je suis guéri est-ce que je mens ? non je pense différemment je pense comme Dieu parce que Dieu a placé sa pensée en moi et ensuite je parle comme Dieu je déclare ce que je crois ma foi est à la hauteur de ma pensée et ma pensée est à la hauteur de ma confession de foi Jésus parler par la foi Alléluia et nous devons être en mesure de parler par la foi la foi ce n'est pas seulement je crois je crois je pense alors je déclare je déclare Alléluia et il est important de comprendre ce processus là notre manière de parler passe aussi par une prière déclarative dans ma prière je dois déclarer ce que Dieu dit de moi parfois on arrive je suis un pauvre misérable je ne peux plus Seigneur je n'en peux plus ton serviteur il est faille non 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 je suis fort par celui qui me fortifie c'est ce que la Bible dit déclare cela ce matin croyez-le celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est contre moi Dieu m'a justifié par la foi si Dieu me déclare juste je dois me déclarer juste je ne dois pas aller en deçà de ce que Dieu dit je ne dois pas aller au-delà de ce que Dieu dit également mais si Dieu me déclare saint je dois me déclarer saint et Alix saint saint Alix Alléluia le diable ne veut pas nous ne nous laisse pas connaître ce que nous devons connaître de Dieu plus que je connais de Dieu plus que je parle comme lui Alléluia et le chrétien doit parler le langage de la foi lorsque je prie je dois déclarer ce que je suis et ma manière de parler passe aussi par la louange je dois à l'avance bénir Dieu par rapport à ce que Dieu doit faire pour moi Dieu veut faire pardon pour moi parce que Dieu ne doit rien David dira ceci je non pas je suis délivré de mes ennemis et je m'écris loué soit l'éternel non je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis Alléluia je bénis Dieu parce que Dieu va me délivrer Alléluia je bénis Dieu parce que je crois que quelque chose va se passer je crois que dans mon foyer ça va changer je crois que mon corps malade trouvera la guérison je crois que mes enfants qui ont abandonné l'église doivent revenir parce que Dieu me l'a dit Alléluia et je serre sa parole dans mon coeur Alléluia nous devons être une église remplie de foi la foi la foi de la femme à la perte de sang a changé sa manière d'agir personne ne connaissait ce qu'elle avait dans son coeur personne elle n'a pas prié personne ne l'a entendu et la Bible dit qu'elle vint par derrière parce qu'elle a pensé elle a déclaré sa guérison et maintenant elle va toucher Jésus pour obtenir la guérison c'était au niveau de la pensée au niveau de la parole et maintenant elle agit pour pouvoir voir Alléluia il n'y a pas de délivrance sans l'action de la foi la foi sans l'action elle est morte elle ne produit rien elle ne produit rien je crois vous avoir donné cet exemple un jour dans un pays dans une ville il y a eu un temps de sécheresse et le pasteur a demandé à l'église de venir pour un temps de jeûne parce que le pays était touché par la sécheresse et avait besoin d'eau et les personnes sont venues pour prier ça a été une semaine de prière très bientôt nous aurons une semaine de prière avec l'église également Alléluia Dieu nous attend et là donc le pasteur est venu avec un parapluie et il demande la première réunion quels sont ceux qui ont leur imperméable leur parapluie levez votre parapluie s'il vous plaît il n'y avait qu'une seule personne qui avait son parapluie c'est le pasteur il dit mais vous n'y croyez pas la foi elle est démonstrative la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère des choses j'espère donc je pense mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas je me comporte comme Dieu veut que je sois Alléluia ce n'est pas l'orgueil ça c'est la foi c'est la foi la foi est une démonstration elle est partie et elle a touché le bord du vêtement de Jésus Amen elle a touché le bord du vêtement de Jésus et la Bible de nous rappeler qu'au même instant la perte de sang s'arrêta Amen permettez-moi de lire un psaume avec vous qui résume ce que je viens de dire le psaume 3 s'il vous plaît vous avez trouvé somme de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils Absalom est devenu son ennemi et il fuit et voici comment il parle oh que mes ennemis sont nombreux quelle multitude se lève contre moi combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu c'est quelqu'un qui voit ses ennemis et il dit mes ennemis sont nombreux il parle d'une multitude ça veut dire qu'on ne peut pas compter le nombre de ses ennemis et ses ennemis se lèvent contre lui non seulement qui voit la situation mais il entend également combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu et souvent ce que nous entendons ce que nous voyons paralyse notre foi nous empêche nous empêche de croire et l'ennemi va se servir de cela tu entends la parole tu la reçois ce matin tu vas recevoir une autre parole pour contrecarrer celle est-ce que tu penses que c'est comme ça tu lui dis arrière de moi Satan oui je pense je le déclare et je vais le vivre alléluia la Bible dit ceci plus c'est écrit il voit il entend il y a une pause il y a des musiciens au milieu de nous qui ont fait de la musique pause en musique c'est une mesure de silence d'accord c'est le silence pause il fait une pause c'est combien de temps c'est pas quatre temps deux quatre ou deux voilà ok c'est un expert le frère merci beaucoup voilà donc c'est une pause d'accord c'est un silence il fait il fait silence là donc il réfléchit un temps de réflexion de silence parfois il nous faut faire silence devant Dieu et là il est en train de dire mais il n'y a plus de possibilité j'entends je vois tout cela mes ennemis sont nombreux et là il dit mets-toi après la pause ô éternel et il commence à déclarer tu es mon bouclier tu es ma gloire tu relèves ma tête de ma voix je crie à l'éternel il parle il me répond de sa montagne sainte une pause encore et là il agit je me couche et je m'endors je me réveille car l'éternel est mon soutien je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiedent les myriades de peuples sont encore là le problème est là mais son comportement vis-à-vis de problème a changé par rapport à sa foi il parle différemment et il se repose il dort en paix l'ennemi est là il dort je me couche et je m'endors cela veut dire que la foi produit la paix dans notre coeur et là il dit tu brises les dents des méchants au départ plus de salut pour lui auprès de l'éternel et là il dit le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple Amen Alléluia Je vais conclure par cette pensée cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus Jésus dira qui m'a touché pourquoi il va dire qui m'a touché parce qu'il a réalisé que quelque chose s'est passé en lui une force est sortie de lui si la force est sortie de lui cela veut dire qu'elle était là la puissance elle est là mais elle est libérée lorsque nous manifestons la foi elle est libérée la puissance de Dieu elle est là le Saint-Esprit est là Dieu est là sa parole est là mais nous pouvons laisser la puissance de Dieu chez lui ou bien la libérer par la foi la foi nous permet de voir les promesses consignées dans ce livre-là sortir des pages et venir toucher mon corps mon cœur ma vie ma famille ce dont j'ai besoin Alléluia et la foi et la foi me permet de vivre ces choses-là j'aime Dieu j'aime ce livre-là et j'aime quand les problèmes arrivent parce que je sais qu'il y aura l'intervention de Dieu quelque part frotte tes mains ce matin et dis à ton ennemi tu m'as envoyé des problèmes je ne crains pas parce que je vais voir Dieu Alléluia je vais voir Dieu demande aux musiciens de bien vouloir se placer s'il vous plaît on va bénir Dieu ensemble on va passer un temps dans l'adoration pour dire et servir à la Sainte Seine également demandez à ceux qui doivent servir à la Sainte Seine de bien vouloir se placer j'aimerais bénir Dieu pour sa parole et ensuite nous adorons notre Dieu nous ne savons pas ce que Dieu peut faire ce matin dans ce lieu certainement il y aura des personnes qui seront guéries il y aura des personnes qui vont recevoir une visitation puissante de l'esprit il y aura des changements qui seront opérés dans les cœurs la crainte va disparaître la peur va disparaître la mauvaise nouvelle que tu as entendue va être transformée parce que Dieu va te changer Alléluia nous le croyons Alléluia Seigneur merci pour ta merveilleuse parole merci de ce que tu as parlé au cœur ce matin et nous croyons que tu vas confirmer cette parole maintenant alors que nous sommes dans la communion avec toi nos têtes sont courbées nos yeux sont fermés nous ne voyons que toi Jésus et c'est toi la personne la plus importante dans ce lieu merci de passer dans les rangs maintenant merci d'agir dans les cœurs dans les consciences dans les âmes merci de toucher les corps maintenant par l'esprit de guérison merci de pénétrer un foyer disloqué pour apporter le rétablissement merci de restaurer les vies ce matin merci de permettre à quelqu'un de reconstruire sur des anciennes ruines merci de permettre à quelqu'un de ne pas se laisser gagner par des pensées qui l'assaillent et qui lui ont dit mais c'est pas possible tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu tu dois dire à ton ennemi à ton problème dis à ton problème que tu es un grand Dieu Alléluia déclare-le ce matin le Dieu qui est au-dessus de tout et qui règne ce matin et qui est au-dessus